Bonjour à tous et bienvenue sur Greeny Memories, où nous avons le plaisir Greeny Memories Arcade Arcade Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui mon Grey ? Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume Nous allons faire un tiercé Fais ton tiercé En arcade, avec une sélection Une sélection de ton chef Parce que moi c'est des jeux que je ne connais pas De trois shoots Tu en as un que tu connais Et les deux autres qui n'y a pas joué Donc ce sont trois shoots Qui sont disponibles sur CPS2 Donc le système Capcom Pour arcade Trois shoots qu'on trouve en CPS2 Et qui se jouent tous en écran horizontal D'accord On précisera au fur et à mesure S'il existe des conversions console peut-être Donc oui, il y en a qui existent en conversion console On verra ça dans les conclusions On verra ça tout à l'heure Et puis on mettra un petit bandeau Qui existe sur telle ou telle console Donc là ce qu'on va faire On va faire comme d'habitude Trois phases de gameplay On va présenter les jeux Trois phases de gameplay Et ensuite une petite conclusion C'est ça Bon bah voilà On précisera si ça existe en version console Et puis après on fera notre petit tiercé Notre petit classement On va faire notre petit tiercé chacun Donc les jeux vont être Les jeux sont Les nominés Allez vas-y 1944 Ok Bon ça va Ça c'est un classique Un grand classique Eco Fighters Ça je connais pas Je crois que parce que sur console Ouais Et Progear Progear Je connais pas Arashi Très bien Voilà C'est parti C'est parti tout de suite Alors premier jeu mon Greg Bah 1944 The Loopmaster Ok Donc version US Et puis bah c'est parti J'ai envie de tenir On va mettre du son Pour que vous en profitiez C'est parti Comme en 40 Oh putain Je ferai pas de like Sur ces années là Parce que je vais me faire tomber dessus Alors Regardez moi ça Déjà Ça présente Ouais Ça bande du rêve C'est beau J'en chialerai tellement c'est beau Ouais C'est propre 1944 2000 Il est récent quand même Il n'a pas de 1944 Ah bah non Donc tu peux shooter Si tu mets ça pour shooter T'as une charge Qui te permet De faire ça De survoler Ouais Ouais d'accord Excellent Et t'as des bombes Avec l'autre bouton Ouais donc De bouton Tire et bombe C'est ça Les classiques Ah par contre On n'a pas le choix d'avion Apparemment Non Ouais voilà Je vais faire la charge Je vais tenter là Ah putain c'est excellent Avec le bruit Les bruitages sont très 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 sec Ouais On va dire Ça donne bien une impression D'arcane à l'ancienne Ouais C'est propre Gratiquement c'est propre Ouais Donc quand on fait ça On est invincible En fait Ouais Voilà C'est bien J'aime bien Cette caractéristique J'ai un tir d'enculé Ah bah je vois ça Je garde ma charge Presque à fond Pour l'apparition du boss Mais la terre descente Toute à petite Ouais d'accord Ouais Et que vous avez de l'armenter De temps en temps Oh j'ai un tir de merde Ouais c'est l'armi Ouais je vais pas lancer une bombe moi Ouais il bat Ouais ça va On a bien blasté Ouais c'est propre Alors Les niveaux sont courts Ouais bah c'est C'est assez intense C'est ce que j'allais dire Il y en a une tripotée Ah ouais Il y a une pelletée de niveaux Mon pote dans ce jeu Genre une vingtaine non Ah ouais Je te voyais un à entre 15 et 20 Ouais C'est T'envois pas le goût C'est court mais voilà Les niveaux sont courts Mais le jeu est long Voilà d'accord Il y a un choix Un choix de la part des développeurs Les musiques allemand La première musique Elle joue vachement double Ouais Il y a la musique mini Du premier double Ah voilà J'ai un petit boost de pierre là Ouais Allez c'est parti Ça va te passer Donc toi t'es celui qui a le gros tir Ouais Qui s'est perdu hein T'as dit laisse moi le boost de l'arme Regarde J'ai des avions sur le côté Ouais d'accord Vas-y prends Prends un petit mot Ok d'accord Ça y est Ok c'est cool Donc toi t'es à gauche Je crois que je suis à droite Ouais Ouais On est pas encore mort On est pas encore mort Moi j'ai pris tout le coco quand même Ouais ouais Ah oui on a une barre de lille Ouais On le blaffe là On le blaffe T'as un peu de l'outil là J'ai perdu mes avions sur le côté Ils ont pris des boulettes Ouais ouais Bah là moi pareil Tu vois Allez moi Voilà Bon ça l'échappatoire C'était de sermolée Ouais ça va Voilà Bah écoute ça fera un beau bien de paix Je pense que nos amis Ils auront compris Ouais ouais On a compris le principe Vous avez vu Voilà À chaque fois ça pète quand même C'est pas mal Ah c'est impressionnant C'est excellent Un bon de couloir On passe au suivant Allez deuxième jeu Deuxième jeu Alors c'est lequel C'est ECOFIGHTERS ECOFIGHTERS Ça va être découvert Un jeu qui n'est pas très connu Donc je vais tout de suite passer Dans le menu Vous voyez un menu différent C'est un jeu différent Ok Système On va se mettre un petit Ah je crois qu'on peut pas le mettre en fric Ah celui-là Ah merde Par contre on va mettre DIMO5 On va sortir Et puis je vais mettre du crédit Ah oui à l'ancienne Oui à l'ancienne C'est vrai qu'on n'est pas montré Mais on a un bouton de crédit Ouais à l'intérieur de la bande J'ai un bouton Qui permet de mettre du crédit Donc on va le faire ECOFIGHTERS Donc là c'est une version américaine Voilà Très bien Comme ici ça va C'est bon C'est suffisant je pense Alors Ah oui d'accord C'est vu de horizontale C'est un shoot horizontal On a un bouton de tir Et un bouton pour son petit bras Qu'on a devant soi D'accord Ah oui d'accord Avec A Je le montre Avec C Je le descends Ah ouais d'accord D'accord Et on tire Donc on doit sauver la planète En détruisant les pollueurs Ah oui d'accord Un jeu écologique Bouton Donc ECOFIGHTERS Voilà Ah oui Il prend les pauvres Ouais ouais Donc on a un niveau Ah c'est original Ouais Très coloré Très cartoon Les vaisseaux ils ont un petit look Fantasizo je crois Ouais Un petit peu Moi Fantasizo n'est pas robuste Moi aussi il se fait bien Donc on a On peut monter au fur et à mesure Sur le niveau de bras Ouais d'accord Et on peut choper des armes différentes D'accord Tu vois j'ai chopé une épée là Tu vois Ah oui d'accord Que je peux Voilà En faisant tourner mon bras autour de moi Voilà ça peut faire ça Ouais super Donc c'est à toi de gérer La position de ton bras Et tes armes Et de prendre les power up D'accord Et tu vois mon bras Je vais monter mon power up Ouais ouais Donc mon bras il grossit là Ah oui d'accord Et là tu vois j'ai un arme niveau 3 Toi t'as un niveau 2 Ouais d'accord Et quand je gère comme ça Oula il y a des lags Ça rambe là Il y a de quelle année Ce jeu Une bonne question J'ai oublié de regarder Ouais C'est assez récent On dirait quand même Peut-être 2000 quoi Par faire de 2000 Ouais je crois que c'est peut-être là Ah ouais Ah merde j'ai pas vu Donc là on n'a pas précisé Mais c'est Capcom Ouais c'est Capcom Capcom C'est toutes les Capcom De toute façon Ouais Quasiment Ah il est grand pièce lui Ah il est vague Ça c'est bien Le système de bras C'est original Ouais Donc tu vois On a les power On est à des 7 sur 20 Si tu passes un 20 Tu montes un niveau Donc on est à un petit niveau aquatique Ouais Un petit Il parle en quoi ? Il parle en japonais non ? Ouais Là ça fait Ça fait In the un du coup Ouais Donc là Il y a des armes On peut attendre que les armes Il y en a plusieurs des fois au choix Ouais Donc la prochaine fois qu'il y en a une Je vais essayer d'attendre Pour en avoir une autre qui change Ah attends bouge toi Celle là Tu vois Ah oui d'accord Oh elle est badass Voilà C'est badass Ah ouais Là on arrive dans la zone folluée Là tu vois Ouais On va faire le deuxième niveau Et puis on arrêtera après Oui oui Voilà C'est bon Ah putain il y a des salagues quand même C'est dommage ça Salague à deux Tu sais où il n'y a pas de laigle Ouais d'accord Ben à deux Je pense qu'il y a pas mal de choses Ah ouais putain Ouais ça L'affichage il est à vous Ouais j'ai pas vu mais le bras lui détruit les élus aussi Ouais c'est bien ça On peut faire du corps à corps aussi finalement Ouais on peut faire du corps à corps aussi Ouais c'est original Donc c'est bien parce qu'on maintient le bouton du milieu enfoncé pour tirer Ouais Et on dose le droit de gauche avec le bouton B tirer Le bouton A et C pour faire pivoter T'as d'autres armes si tu veux Ouais voilà Faire pivoter le Ouais je pense que mater des mecs Des vidéos de mecs qui savent jouer à ce jeu là Ça doit être complètement ouf quoi Il a un niveau d'armes max tu vois Ouais Il est bien badass cette arme On arrive au boss Graphiquement moi je trouve le jeu très plaisant Ah oui non mais Ça reste un de mes chutes préférés Techniquement Il n'y a pas grand chose à dire franchement A part bon les lags à deux joueurs Ouais cette arme là ça me l'installe Ouais ça fait du dégâts là Oh ils n'aiment pas ça Oh là là ça râche Oh merde je suis mort J'étais trop près du canot C'est trop près du canot On va regarder ça Ouais Ah merde Aïeux 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 Ah continue Ah c'est bon On va s'arrêter là dessus Ouais on passe bien J'aime bien Ouais une petite bd quoi Ha 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 il voit des étoiles le gars C'est moi un panneau publicitaire Ah ouais c'est un panneau publicitaire Ok très bien super On va s'arrêter là dessus Allez troisième jeu Troisième jeu c'est parti Progear USA on va essayer de voir l'année ce coup-ci là Alors c'est qui le développeur Capcom toujours ? Alors c'est un jeu Cave Ouais Qui est distribué par Capcom Qui dit Cave en général dit Maniac Shooter C'est ça Ouais C'est pas trop ma cam ça Cave Voilà C'est question de goût parce que C'est question de goût sauf que celui-là 2001 c'est pas très vieux Celui-là c'est de l'horizontale D'accord Et en général c'est... Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ah on a que deux adios Ouais Alors vas-y pour le studio je vais prendre celui-là Et après tu décides d'un copilote Ah oui d'accord Qui va te faire des choses différentes Ah oui d'accord Ah ouais Oh je vais prendre... Oh non c'est carré j'ai l'air merdique Je vais prendre plus du milieu là Ouais m'importe Un petit trip classique Donc graphiquement déjà Ah oui c'est beau hein Ah de moi ça Ah c'est beau hein Ah c'est beau hein On dirait un dessin de mieux presque L'animation des... Ouais c'est super Ah d'accord Donc un autre... Un shoot horizontal Ah c'est lent putain Ah le déplacement des vaisseaux il est lent hein Ok les bombes... Ah les bombes c'est trop Oh c'est beau Donc deux boutons hein Un bouton de tir et un bouton de bombe Et tu as... Un bouton en fait Si tu maintiens ton bouton de tir tu vas être lent Ouais Tu as vu ? Mais ton tir va changer Ah oui d'accord voilà Là je suis plus lent d'accord D'accord Donc il faut matraquer Ouais ouais Si tu maintiens ton bouton tu... Tu deviens plus lent Donc pour éviter des... Des énormes amas de boulettes Ouais ouais Et ça c'est plus facile Et si tu as des bonus Qui arrivent des ennemis là Ouais Si tu maintiens ton bouton tu les attires à toi Ah ok d'accord Voilà Merde j'ai trouvé là D'accord Ah merde j'ai pris les deux C'est pas grave au bout Ah il est bien Bon il est pas trop trop fouillis encore celui-là C'est... Il a... Il est quand même bien chargé Oui il est chargé mais ça va Chargé mais... Mais c'est clair Ouais ouais ça va Parce que les Maniac Shooter en général c'est... C'est une bordel sur l'écran mais euh... Là ça va ça reste euh... Ça reste visible Bah écoute le poids il est agréable Un petit côté steampunk dans le... Ouais ouais Dans le design Les vieux coucou là Ouais qui est très très agréable Ouais ouais c'est super là Ça c'est beau je suppose Ouais Bon ça reste à des jeux et voilà Quand tu utilises des bombes ça transforme les... Les blesses d'ennemis en bonus Voilà d'accord Ok Pour faire du scoring tu vois bien Ok Oh là là il coût de pute, oh le coup de pute Oh bam Là elle est mort Bon la 2 ça va vite là Ouais d'accord Bon le jeu tu vois y a pas un ralentissement Ah non non l'a fil Là du coup euh... Techniquement c'est beau hein Après tu vois comment tu as joué Ne dáisent pas de temps là ça, ça enchaîne les petits détails graphiques là c'est beau comme les oiseaux là tout à l'heure là mais c'est quoi c'est un reflux ? ouais c'est de la flotte en fait c'est de la flotte ouais c'est beau il a une belle ambiance voilà puis il y a de la boulette de partout moi j'ai tendance c'est un choix personnel mais je préfère l'horizontale au vertical en shoot moi je ne peux pas défier les gravateurs de shoot mais c'est un choix personnel ouais c'est qu'elles sont debout moi j'ai pu c'était vibronnée à l'horizontale au Thunder Force 4 ouais voilà c'est ce que j'allais dire c'était au Thunder Force ou du Air-Type, Air-Type, Thunder Force etc les Parodius, les Gradius c'était plus mon style de shoot ouais d'accord donc là je fais des bombes pour se couvrir là parce que là ils vous arrosent bien eux hein ouais oh la vache ça il est bombarde lui là ça va on va arrêter après ce niveau là oui on aura fait demi nous chacun c'est bien aïe 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 c'est bon j'ai esquivé non mais quoi merde il est bien lisible là ça j'apprécie ça il est une bombe là parce que là il y a un peu de bombe là bon t'as fait du scoring là mon pote voilà là on a marqué du point non mais comment on fait pour pas crever quoi moi je suis mort j'ai perdu un continu ah ouais t'as bouffé un crédit ah ouais j'ai perdu une vie ou deux peut-être moi mais j'ai pas bouffé de crédit il bosse ouais j'aime bien le petit côté steampunk là c'est quoi ce tir que j'ai là ah j'ai plus de bombe attends 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 non j'en ai encore deux ouais j'ai plus de bombe ok putain on le tabasse là oh il ramasse là ah merde ouais ouais la hitbox du vaisseau qui est assez petite bah comme euh ouais très très petite ouais ouais on pense à l'obé comme un connard ouais ouais c'est ça voilà oh là là il y a réflexe de poudre du coup là là ça rare on est content en limite comment on fait là ? j'ai mis la bombe j'ai mis la bombe il y a toujours des mecs qui vont dire moi aussi c'est jeune ouais 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 bah ça va ouais bah écoute euh je crois qu'on va jouer de vie là mais bah si c'est au jeu du perte de vie bon bah écoute ça conclura là les phases de gameplay t'as joué sèche mon pote c'est le jeu qui le dit ouais et on va jouer on va jouer on va passer en conclusion alors conclusion mon cher Greg bah merci pour la découverte moi de rien c'est un plaisir sur les deux sur trois je connais pas alors on vient de vérifier ouais ouais et malheureusement il n'existe aucune conversion console c'est de l'exclu Arkane voilà pour ces trois jeux là donc euh si toi cher ami bah il y a un de ces jeux ou peut-être même les deux ou trois jeux t'ont donné envie bah de t'y mettre hein de tester bah malheureusement ça sera émulation c'est ça bah tous à vos émulateurs hein ils sont chopables très facilement sur internet oui oui il y a pas de difficulté je pense pour tester ça bah ça sera soit la borne avec les originaux bah voilà ça coûte oui bah ça j'ose même pas imaginer bah un progear c'est 400 balles quoi ouais d'accord sinon tu viens pas ouais et les autres à peu près même gamme de prix les eco fighters je l'ai pas souvent vu en vente ouais et récemment je l'ai cherché je l'ai pas trouvé ouais donc je peux pas donner de gamme de prix ouais d'accord mais c'est cher aussi et le 44 c'est peut-être plus simple à trouver mais euh t'as pris aussi quoi bah tu montes dans plusieurs centaines d'euros ouais voilà bah c'est des jeux increvables voilà c'est incroyable après bon on va on va pas se mentir c'est très difficile à trouver en original donc beaucoup en ce moment se mettent à des du des boîtiers pour l'émulation donc euh Raspberry ouais voilà les Recallbox sur des petites des petits Bartop pour ce genre de jeu ça va être l'idéal ça tu joues sur un petit Bartop c'est super ouais tu joues sur un petit Bartop c'est cool voilà je suis content c'est du CPS2 oui c'est de le voilà voilà on a montré euh c'est le système d'origine c'est cool voilà moi j'en suis super content la bête dans l'environnement d'origine si vraiment on peut pas l'avoir comme ça faut pas hésiter l'important ça reste de jouer bah voilà c'est ça quel que soit votre moyen de jouer l'important ça reste de jouer alors maintenant mon petit Greg euh bah on est dans fait ton tiercé ah bah oui faut faire un petit classement un petit classement PMU parce que le le tiercé c'est c'est ton dada bah le tiercé c'est mon dada euh et bien ma foi dans ces trois jeux euh en troisième je vais mettre 44 ouais même si euh même s'il est excellent peut-être un peu trop classique pour toi peut-être peut-être trop classique ouais il est voilà il est vraiment génial mais peut-être trop classique puis bon je suis moyennement scrolling vertical ok et euh après entre les deux autres hum tu tattes je me tattes je me tattes je me tattes vraiment euh je vais avoir tendance à préférer l'ambiance cartoon et la le côté peut-être plus clair et euh et original du du Eco Fighters donc je vais être l'Eco Fighters en 1 d'accord et progé en 2 d'accord sachant que quand j'y joue en solo avec Eco Fighters ça rame pas ouais j'ai pas eu ce problème euh oui d'accord c'est bien de le préciser alors moi en ce qui me concerne ça ça va être un peu l'inverse je vais mettre 44 en premier ouais donc euh le vertical ça me gêne pas puis j'aime bien le classicisme ouais puis là c'est propre c'est vraiment du classicisme euh il y a rien à dire tu vois c'est propre c'est nickel c'est enfin voilà moi j'ai bien pris mon pied sur le 44 en 2 ouais 2 3ème là j'ai un peu de mal à départager je mettrais l'Eco Fighters en 2ème pour le pour son aspect original justement un petit peu prise de risque quand même parce que c'est c'est couillu de faire un bah je pense que les mecs sont là de dire ouais bah on va faire un shoot essayons de trouver un concept ou une idée qu'ils soient un peu qu'ils sortent un peu des sentiers battus là c'est réussi de toute façon 3ème on va dire par défaut donc je mettrais le progear je suis pas trop trop maniaque shooter à la base mais là c'est fin il est vraiment quand même super ouais enfin le jeu est magnifique techniquement il y a rien à lui dire on a 3 bombes c'est choisir entre les 3 c'est vraiment c'est hyper difficile donc nous jeter pas des cailloux ouais c'est vraiment là du coup une question de goût et uniquement une question de goût parce que ouais c'est ça on peut pas dire non celui là il est vraiment moins bon que celui là non 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 les 3 sont vraiment excellents là franchement c'est 3 hits donc ben exactement c'est difficile ben si toi aussi cher ami à tout hasard tu connaissais l'un des 3 ou peut-être même les 3 ben n'hésite pas à nous mettre dans les commentaires ben quel serait ton favori quel serait ton classement quel serait ton tiercé et puis si donc au contraire tu connais pas ces jeux là ben déjà est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer alors via émulateur ou recalbox comme on a dit enfin avec différents moyens et puis donc éventuellement de ce que t'as vu ben des phases de gameplay lequel te parlerait peut-être le plus dans cette sélection et puis on espère que ben ça vous aura plu hein de faire une petite vidéo sur Borne ça change un peu ça change un petit peu ça fait du bruit ouais avec l'ami Greg voilà ça fait ça fait vraiment plaisir d'être avec l'ami Greg et ben on se retrouvera prochainement ben pour d'autres vidéos sur Greeny Memories ben en compagnie de l'ami Greg l'ami Axel les stats MacDish, Gwenrock et Vivink prochainement tu connais le programme des sagas des menus enfin des QNPC fais voir ta collègue etc et comme d'habitude n'oublie pas que tout ceci n'est qu'un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu